Yoho ! Petit bande chatte, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le deuxième épisode de la conclusion de Maison d'édition avec Bozov et sur la collection Anna. Donc si la suite t'intéresse, continue. Bien entendu, je ne vais pas te réexpliquer qu'est-ce qu'une conclusion de Maison d'édition parce que j'en ai suffisamment fait sur la chaîne pour que tu saches. Et si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir le précédent épisode, le premier épisode de Bozov et tu as les explications. Pour cet épisode, donc, on va être sur du Anna et la prochaine fois on sera sur le non-Anna. Voilà, tout simplement parce que j'ai voulu relire pas mal de titres que j'avais déjà lus et déjà présentés de la collection Anna et donc je me suis dit, bon, on va faire une vidéo conclusion. A savoir qu'au moment où je filme cette vidéo, je la filme avec beaucoup d'avance car le jour où je filme, nous sommes précisément le vendredi 5 avril. Et oui, je ne me suis pas trompée de moi. Il est même 14h36 au moment où je commence. Voilà. Donc, à savoir que dans cette première partie que tu vas voir de la vidéo, je vais avoir cette apparence. Je vais te présenter 8 titres. Mais dans la deuxième partie, je vais te présenter d'autres titres, histoire au moins d'être sur une quinzaine dans l'épisode. Pour ce qui est donc des prochains mangas, donc là tu vas avoir des titres qui sont assez vieux. Et dans la deuxième partie, je te présenterai les titres, notamment les titres qui doivent sortir en mai. Justement, en France, on doit avoir quelques titres. Je crois qu'il y en a 5 qui m'intéressent. Donc, je vais te présenterai ces 5 titres. Voilà. Donc, si la suite t'intéresse, n'oublie surtout pas, là maintenant, tout de suite, de regarder le temps de la vidéo, de regarder, du coup, si tu dois te prendre un truc à boire, à manger, aller aux toilettes, ouvrir aux chats ou aux chiens, enfin, dégager les gens qui peuvent éventuellement t'emmerder, etc. Et donc, c'est parti. L'avantage pour cette vidéo, c'est que tu vas avoir beaucoup de 14 et aussi du 16+. Donc, j'ai un petit peu mélangé les deux. Ce n'est pas fait l'esprit, en fait, je suis tombée sur beaucoup de relectures qui étaient 14+. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça va pouvoir permettre à tout le monde de s'y intéresser. Pour ce qui est du premier manga, on va parler de Because I Dislike Matt, un manga qui date de 2014 au Japon et de 2016 en France. Je ne te dirai pas à chaque fois la catégorie romance étrange de vie parce qu'il n'y a que du romance étrange de vie. Pour ce qui est de ce manga, nous suivons les aventures, donc, de deux professeurs. Un, deux au caractère complètement opposé au niveau de la façon d'enseigner. On va avoir celui-ci qui est plus dans le genre « Ouais, on est potes entre élèves et prof, etc. » et celui-ci qui laisse une barrière. Et du coup, le premier va découvrir, en fait, que ce n'est pas forcément la meilleure idée de ne laisser aucune limite aux élèves parce qu'au final, ça fait qu'il y en a une qui va tomber amoureuse de lui et qui ne va plus arriver, en fait, à se concentrer en cours, etc. On découvre aussi par la suite, lors du deuxième chapitre, parce qu'on est sur un retour en arrière, pourquoi il est devenu professeur et surtout, qu'est-ce qui l'a motivé. Et donc, on découvre aussi pourquoi et comment il est tombé un petit peu amoureux de celui-ci. Donc, j'ai trouvé ce manga très intéressant. Au départ, j'ai été très, très, très déçue parce que je m'attendais, en fait, à ce qu'on était avec des adultes, je m'attendais à ce qu'on soit sur, directement, une relation assez rapide entre les deux protagonistes, qu'on allait avoir des scènes charnelles, etc. Et j'avais vraiment envie. Et au final, pas du tout. Ça se fait vraiment tout à la fin, tout en douceur. Et c'est un manga, donc 14+, où il y a une seule scène charnelle et on ne voit quasiment rien. Là, en fait, où ça a fait sa force, au final, à la série, car j'ai trouvé ça beaucoup mieux que lors de ma première lecture, de mon premier chapitre, j'étais là, non, mais en fait, c'est pas ça qu'il me faut. C'est vraiment une relation adulte avec du comportement d'adulte et pas un truc tout doux, tout mielleux. Et au final, j'ai préféré le fait que ça soit justement tout doux et tout agréable. C'était une histoire plutôt sympa avec quelques petits trucs de mis, de cachés, de moral, de disséminés. Et j'ai trouvé ce manga très intéressant et c'est vraiment une série que j'ai su apprécier. Tu vas voir par contre que dans cet épisode, il y a des titres que j'ai aimés et d'autres que j'ai beaucoup moins aimés par rapport à la précédente vidéo où je t'avais présenté que des titres que j'avais aimés parce que c'était que ceux que j'avais gardés. Là, ce sont des relectures dont j'en ai profité pour les revendre, mais il y a des titres que j'ai aimés et d'autres où ça a moins passé. On continue avec le deuxième manga qui est celui-ci. Donc, pour moi, en fait, le dernier que j'ai présenté sur YouTube parce qu'il est pour moi, donc on est vendredi et il sort aujourd'hui. C'est The Story of Never Ending Unhappiness qui est un manga qui date de 2013 au Japon et de 2016 en France. La série est âge grossillée aux 14 ans et plus. Et nous sommes surtout avec le mangaka Shiseo Ogawa qui est un mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France dont les talons aiguilles rouges que j'ai dû te présenter lors de la précédente vidéo et d'autres mangas qui sont disponibles mais dans la collection Nonana. Et il y en a pas mal que je compte lire. Je ne sais pas si je ne vais pas tout lire. Peut-être. Mais voilà. En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur deux anciens camarades de classe qui se retrouvent à l'université lors d'une soirée qui sont entre potes où on fête la rentrée, etc. Et on découvre en fait que celui-ci, il y a 5 ans, à l'époque du lycée, a piqué l'ananas de celui-là mais juste en fait pour casser le couple. Il a juste cherché en fait à ce que le couple se brise et se sépare. Et donc on les retrouve, ils se font la gueule, surtout lui, il y en veut à mort, il lui fait comprendre qu'il n'a toujours pas dégéré mais 5 ans plus tard. Et on découvre par derrière justement très rapidement pourquoi celui-ci l'a fait. Car tout simplement, il en était amoureux et ne supportait pas de le voir avec une autre personne que lui. Et donc, quitte à ce que la personne qui l'aime se mette en couple, il ne supportait pas en fait que ça soit quelqu'un d'autre que lui. Donc il s'est aimé à briser le couple. En ce qui concerne cette série, elle est vraiment très intéressante, très fascinante. J'ai adoré la façon dont c'était abordé parce qu'on a beaucoup d'anciens comme ça camarades d'école qui se sont fait la gueule pour x ou y raisons et qui se retrouvent et qui vont se mettre ensemble. Celle-ci change un petit peu. Surtout que ce personnage-là, donc celui qui a cassé le couple, a un frère dans la série que l'on aborderait. Il est assez présent dans la série. C'est quand même le troisième personnage clé de la série. Et son frère, alors je ne sais plus si c'est grand frère ou petit frère, est en couple avec un autre mec et on l'a donc dans une autre oeuvre qui n'est pas Anna mais du nom Anna donc que je te présenterai dans l'après-midi épisode. Et donc on découvre comment les deux autres personnages, le frère et l'autre, se sont mis ensemble dans ce fameux volume. Donc c'est un épisode 1 et ça c'est un épisode 2 mais on peut lire les deux sans... enfin séparément sans avoir de problème. Donc voilà, c'est un manga que j'ai su apprécier. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quand même la note de 9,83. Ouais. Je viens de faire le montage il n'y a pas longtemps. parce que Dislike en fait c'est celui qui sort aujourd'hui. Enfin oui, aujourd'hui pour moi et que celui-ci c'est celui la semaine prochaine donc je vais bien faire le montage ce matin. Enfin 9,83 c'est quand même une très bonne note. Ce qui a plombé en fait c'est la qualité de la couverture. Voilà. Je m'étends un petit peu à l'heure. On continue cette fois-ci avec le manga Ebikui Dori qui est un manga qui date de 2013 au Japon et de 2016 en France. Cette fois-ci par contre l'oeuvre est âge concillée aux 16 ans et plus. Pour ce qui est de cette série je l'ai vraiment appréciée par son originalité même si c'est vrai qu'au final ça va être une moins bonne note que les deux précédents je crois au niveau de la note globale. En ce qui concerne cette série on est donc sur un jeune homme que l'on retrouve on est au tout début dans un bar l'autre va aux toilettes et il entend qu'il y a deux personnes qui sont en train de le faire dans les toilettes des hommes. Celui-ci en ressort et donc il est intrigué par rapport à son expression du visage à sa froideur et il se dit tiens c'est bizarre il me dit quelque chose ce mec. Eh ben oui lui est élève donc à une fac et lui travaille dans tout ce qui est secrétariat en fait de la fac et donc il commence par être intéressé par cette personne. Ça va être aussi une histoire qui va se construire plus sur le travail du jeune homme car il est dans une boutique qui loue des DVD donc je trouvais ça plutôt sympa l'histoire est assez changeante de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas beaucoup ce genre de scénario de j'ai chopé quelqu'un en train de le faire et cette personne m'a attirée parce que c'est à la curiosité donc c'est vraiment assez sympa. On a aussi le fait élève et adulte sans être le professeur donc ça change encore une fois au niveau du détail et j'ai trouvé ça plutôt sympa. L'histoire est très agréable et très prenante donc j'ai vraiment apprécié cette série mais quand même beaucoup moins que les précédentes. on va continuer avec le manga Love is Whole qui est donc un manga qui date de 2016 au Japon mais de 2019 en France et en ce qui concerne le mangaka on a eu Yukoto Hori Umi mais l'auteur n'a apparemment rien écrit d'autre si je ne t'ai pas cité aussi tout à l'heure pour Ibiko Hidori le mangaka c'est tout simplement parce que je me le suis bien noté ce qui signifie que l'auteur n'a rien écrit d'autre. Voilà c'est pour ça je m'excuse pour tout à l'heure pour Ibiko Hidori je n'ai pas de titre mais voilà en fait je me suis fait la liste je me suis fait juste le nom les dates France-Japon l'âge et si le mangaka écrit autre chose j'ai mis le nom du mangaka Toujours est-il en ce qui concerne ce manga il va être plus âge conseillé au 14 voire au 15 plus pour ce qui est de la première histoire parce que la série est divisée en deux séries en deux histoires on va avoir plus du 14 plus mais sur la deuxième je serai plus sur du 15 plus voilà il faut être très précis pour ce qui est du manga il faut savoir en fait que lui ça va être vraiment un flop pourquoi ? parce qu'en fait je ne supporte plus je n'aime plus je n'en peux plus de lire ce scénario c'est trop du réchauffé en fait on est avec encore bon là c'est un peu moins on est avec deux brutes de deux écoles différentes et en fait tout simplement il y en a un qui craque sur l'autre parce qu'il y a un trou qui ressemble à un petit poussin et que c'est trop mignon et voilà donc ils vont finir par être ensemble c'est du en fait je t'appelle pour te provoquer en duel mais en fait c'est pas du tout pour du duel que je t'ai appelé c'est juste pour te voir en douce et que tout le monde pense qu'on est en train de se failliter la gueule donc voilà mais en fait ce que je sous-entends c'est que je ne supporte plus de lire les mangas qui parlent de gars qui se font la baston qui c'est le mec c'est le mec qui a un regard ténébreux qui fait peur à tout le monde et il y a un gars qui n'en a pas peur et qui tombe amoureux de lui ce genre de truc de petit rebelle de machin ça me plaît de moins en moins j'ai fait le tour donc voilà donc c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à accrocher à cette série parce que ça m'a un petit peu gonflé même si elle est assez marrante parce que du coup celui-ci est très grand et très beau et en fait il est impossible à battre alors que celui-ci est aussi censé être le plus puissant en tout cas de son école et cette histoire cette aventure avec le poussin qui rend vraiment le truc complètement décalé et c'est plutôt pas mal mais après voilà je t'ai dit moi j'ai fait le tour vraiment des gens violents des trucs comme ça et ça me gonfle personnellement voilà et je suis désolée je vérifie toujours pour voir si tu vois bien le manga c'est pour ça je regarde de temps en temps le retour écran on continue avec le plus gros coup de coeur de cette vidéo j'ai nommé rendez-vous à Oda Gawashu en ce qui concerne cette série nous sommes sur une série qui date de 2012 au Japon et de 2016 en France à l'époque je l'avais présentée mais je l'ai représentée cette année donc avec la meilleure qualité logiquement et nous sommes sur une oeuvre qui est donc de Hideo Shiko qui est une autre oeuvre de disponible enfant je crois qu'il n'y en a qu'une je t'affiche sur ça tout de suite et donc en ce qui concerne cette oeuvre nous sommes sur du 14 ans si je dis pas de bêtises sinon tu iras un petit logo pour l'âge là qui va se mettre maintenant comme ça t'aura l'âge en ce qui concerne ce manga je l'ai surkiffé parce que ça un petit peu ça aurait pu m'arriver en fait nous suivons donc les aventures d'un jeune homme qui on le découvre par la suite pourquoi il s'habille en femme mais il s'habille donc en femme et va à Udaga Wachou qui est commencé à être assez loin de son école pour justement pas être reconnu et repéré par des gens de son école là dessus un autre de ses camarades de classe va le croiser et va se dire c'est pas mon pote enfin mon pote un des gars qui est dans ma classe celui-là et donc l'aventure va se faire par l'intrigation de pourquoi je l'ai vu habillé en femme qu'est-ce qui s'est passé pourquoi si pourquoi là et ça va être vraiment une attirance au départ on ne sait pas trop si il est attiré par lui parce qu'il était en femme si il est attiré juste par le côté femme si il est attiré à lui il y a aussi le fait qu'il soit un homme on a vraiment cette recherche je ne sais pas trop où j'en suis est-ce que je suis hétéro est-ce que je suis homo qu'est-ce qu'il fait pourquoi il m'a attiré quand il était en femme est-ce que si c'est un homme il m'attirera toujours est-ce qu'il me fera lever le machin etc donc c'est vraiment un manga très intéressant et puis ça montre vraiment le côté un peu de transidentité alors là on ne nous dit pas non plus qu'il s'amuse il est heureux il se sent bien quand il est habillé en fille ça l'éclate et ben voilà c'est sa vie un petit peu comme moi donc j'ai vraiment apprécié justement alors j'ai adoré la façon dont c'était abordé dont c'était développé et je trouve que ça peut peut-être permettre à certaines personnes de se dire que bah éventuellement si un jour tu as craqué sur une personne qui était du même sexe que toi ce n'est pas très très grave et que ça ne veut pas pour autant dire que forcément tu vas finir par être homo tu peux craquer sur une personne pour moi on ne tombe pas amoureux d'un sexe mais d'une personne mais bon c'est toujours une autre histoire voilà donc vraiment giga coup de coeur c'est vraiment l'une des séries que je préfère par dessus surtout qu'à proposer Boys of et c'est vraiment ma préférée dans cette vidéo on continue avec Kishiku Unconte un manga qui date de 2014 au Japon et de 2017 en France l'oeuvre et âge pronuncié aux 16 ans et plus et j'insiste vraiment sur le 16 plus pour cette série et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Oval je ne sais pas du tout comment il faut le dire Ovalu O-W-A-L qui est un mangaka qui est donc forcément une autre de disponible en France voilà minimum une après je ne sais jamais par coeur en ce qui concerne ce manga alors j'ai sûr kiffé l'originalité du scénario parce qu'on ne l'a jamais vu on ne l'a jamais vu ce genre de truc et c'était plutôt pas mal après par contre par la suite j'étais quand même déçue de son enceint je m'explique on suit les aventures donc de ce jeune homme qui est un employé de bureau tout ça classique et il prend le train soit pour aller soit pour revenir du boulot je ne sais plus et je ne savais plus non plus pour la vidéo quand je l'ai filmé et en fait dans le train dans son wagon pas vraiment en face de lui mais un petit peu en décalé il y a ce jeune homme qui tout simplement est en train de regarder un porno sur son téléphone sauf que il a mal branché la prise chaque voilà ce qui fait qu'en fait tout le wagon entend qu'il est en train de regarder un film pour adultes et celui-ci en fait reconnait tout simplement la voix de son actrice préférée pour ce genre de film là-dessus il arrête pas de le fixer en se disant il est con ce mec il se rend même pas compte qu'en fait saprisha qui est mal branché nanana ce qui fait que celui-ci se dit en fait forcément ça réagit il se dit qu'en fait il était complètement décalé complètement pété et ça finit par je t'emmène dans les shots et tu sais quoi vu que tu as réagi et compagnie je vais me défouler sur toi voilà là-dessus il s'embarque un petit peu une relation assez particulière parce que tout simplement lui va s'amuser un petit peu à le torturer un jour il va débarquer à son travail avec un neuf et il va lui dire écoute je te lance à Paris sinon je cafetate tous tes employés qu'on l'a fait et donc tu te prends un neuf là où je pense et si ma foi tu ne réagis pas il n'y a pas d'explosion on va dire dans ton pantalon bah tu auras gagné voilà c'est un petit jeu comme ça et au final après on développe un petit peu plus le caractère des personnages on développe un petit peu plus on est vraiment sur un petit démon clairement on est sur un démon qui en profite qui est vraiment sûr de lui provoquant etc mais ce que j'ai aimé c'est quand même à la fin qu'on avait une touche de douceur un petit peu dans la série mais en soi je n'ai pas trop aimé parce que tout simplement la scène dans les chiottes et bah excuse moi mais c'est un viol c'est un forçage donc voilà moi les scènes comme ça de forçage j'ai directement dès le début et c'est ça qui crée la relation très peu pour moi honnêtement très peu pour moi mais sinon l'idée est sympa et voilà c'est plutôt ça ça change un petit peu de ce qu'on a pu lire donc voilà un livre très mitigé plus un flot quand même qu'une série que j'ai appréciée mais je suis quand même contente d'avoir lu parce que ça va changer au niveau de mes lectures nous terminons donc cette première partie avec deux mangas on va avoir donc le carnivore et le végétarien et ultimate weapon honnêt pourquoi je te parle de ces deux titres en même temps tout simplement parce qu'ils sont du même mangaka on est avec Akeno Kitaata et c'est donc un mangaka qui n'a que ça je crois de disponible en France et c'est bien dommage hein boys of ça serait bien d'autres oeuvres de cet auteur on va commencer donc avec le carnivore et le végétarien tout simplement parce que c'est la première oeuvre de disponible au Japon et en France on est avec une oeuvre qui date de 2015 au Japon et de 2016 en France et la série est accrociée aux 14 ans et plus pour ce qui est de ce manga on va avoir un scénario assez particulier et assez différent de ce qu'on va inviter de voir tout simplement parce que nous sommes avec deux frères qui ne sont pas de lien de sang nous sommes tout simplement avec un monsieur qui a eu un gosse une femme qui a eu un enfant les deux n'ont plus de conjoints et ils se rencontrent un jour lors d'un match de foot non de baseball je crois et ils ont tous les deux déjà leur gamin et oh bah on va se mettre ensemble vu que de toute façon j'ai plus rien et puis t'as plus rien et puis tu me plais bien et puis voilà on les retrouve donc bien entendu enfin on commence directement et ça on le sait après mais on suit tout simplement les aventures de deux frères qui sont devenus colocataires ils ne vivent plus avec papa et maman ils sont à l'université tout bien tout bien malheureusement en fait celui-ci est reddingue de son petit frère depuis le départ et donc il s'est toujours attaché à je suis son frère Patouche c'est mon frère sauf que malheureusement maintenant qu'ils sont colocataires et qu'ils ne vivent plus avec papa et maman donc il n'y a plus papa et maman dans les parages et bien il a envie que d'une chose dévorer son petit frère et ouais c'est lui le carnivore si t'avais pas compris toujours et il j'adore cette série parce qu'elle est très douce elle est très agréable on ne voit absolument rien il n'y a pas de sainte charnel on sait qu'il a très envie de le faire mais on ne voit rien et on a juste des bisous voilà donc l'histoire est super sympa super agréable je te l'ai présenté de toute façon cette année donc je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo toutes les d'ailleurs les vidéos seront dans la barre d'infos toutes les présentations bien plus travaillées bien plus développées avec une autre et les terrasses seront mis dans la barre d'infos et donc ça c'est vraiment un manga que j'ai su apprécier et c'était une relecture au passage on continue donc avec Ultimate Weapon Honey qui est donc un manga qui date de 2016 au Japon et de 2018 en France et nous sommes sur une série qui est à je pense 14h et plus mais nous sommes aussi sur une série qui comporte 4 histoires voilà puis ça c'est la grosse déception en fait quand tu lis le manga et tu te rends compte donc on a d'abord la série de base et c'est la préférée que j'ai eue on suit tout simplement les aventures de ce jeune homme qui est un photographe qui fait des photos en fait en convention et tombe redding amoureux d'une cosplayeuse qui trouve magnifique en plus ça fait ses personnages préférés c'est trop bien etc lors d'une convention malheureusement Kaka le pousse et il se casse la gueule et donc il fait tomber la cosplayeuse et se rend compte que c'est un garçon Let's see va s'engager une histoire d'une relation assez particulière entre le cosplayeur enfin oui le cosplayeur la cosplayeuse et le photographe et donc je te laisse découvrir tout ça en ce qui concerne donc les autres oeuvres on a deux histoires en fait très très courtes on a donc Ultimate Weapon Honey on a Vanille et on a Qui est-il puis Ange et Démon et il faut savoir en fait que Vanille et Ange et Démon ne m'ont absolument pas du tout intéressée je te retrouve donc pour continuer cette vidéo et dans cette partie je vais te parler de six titres on va commencer avec Itosan donc c'est un manga dans le genre romance étrange de vie et drame la série date de 2015 au Japon et de 2016 en France nous sommes sur une série qui est acheponcillée au 16 voire 18 plus ça je te laisse bien entendu aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo et comprendre le pourquoi du com en ce qui concerne ce manga nous suivons les aventures de ce jeune homme qui est tout simplement un prostitué et l'autre celui qu'on voit en costard qui lui demande d'avoir une séance avec lui tous les mardis si je ne dis pas de bêtises au niveau du jour et en fait il ne lui fait jamais rien il se contente tout simplement de discuter avec lui etc il en est totalement tombé amoureux mais n'ose pas le toucher malheureusement cet homme en costard est un yakuza et décide tout simplement d'arrêter d'être yakuza et de payer en fait son prostitué payer le jeune homme pour vivre avec lui et uniquement se barrer en fait et tout arrêter et lui lui donner suffisamment d'argent pour qu'il puisse vivre normalement sans avoir à faire ça alors qu'il le fait depuis déjà un âge assez jeune voilà donc en ce qui concerne ce manga c'est bien aimé de base même si le personnage en costard le yakuza est assez difficile à cerner et la fin est partie vraiment trop en drame trop en truc un peu peut-être glauque je sais pas si le mot correspond mais j'ai vraiment pas apprécié la série et j'en garde pas un très bon souvenir ensuite on va parler de Galateria Supernova qui est un manga en deux tomes la série dans le genre romance étrange de vie tout ce qui est plus classique l'oeuvre date de 2015 au Japon pour son premier tome tome 1 est sorti en 2016 en France tome 2 est sorti en 2019 oui il y a eu un fossé et nous sommes sur une série qui est âge crossé aux 16 ans et plus pour ce qui est des grandes lignes nous suivons les aventures de ces deux garçons et ils ne se connaissent pas ils ne savent presque pas grand chose de l'autre ils se contentent de se voir pour avoir une relation charnelle ils se retrouvent tous les jours à chaque fois devant un glacier car il est pile à la bonne distance pour manger la glace et à l'avoir fini une fois arrivé à l'appartement de l'un d'entre eux pour ce qui est du premier volume j'avais eu un giga coup de coeur j'avais adoré ma lecture je trouvais ça plutôt sympa malheureusement en fait il y a eu un tome 2 qui est apparu quelques temps après et je trouve personnellement que ce tome 2 ne m'a absolument rien apporté car le tome 1 me suffisait largement j'ai acheté le tome 2 tout simplement pour voir justement ce qu'on allait nous présenter mais dans ce tome 2 nous vivons surtout leur séparation en fait ils ne sont pas séparés séparés mais c'est que pour l'un d'entre eux va être obligé dû à son travail d'être éloigné de l'autre pendant je crois une semaine et c'est ça qu'on développe pendant le volume j'ai trouvé ça sans intérêt et personnellement je regrette honnêtement d'avoir acheté ce tome 2 car le tome 1 était largement suffisant donc voilà à voir après toi selon ton envie mais si tu considères comme moi que le tome 1 te suffit largement tu n'as pas besoin donc d'acheter ce volume on continue avec The Song of Youhu and Hassan un manga dans le genre romance, musique et drame la série date de 2015 au Japon et de 2016 en France et nous sommes sur une série qui est pareil âge concilié 16 ans voire 18 ans et plus pour ce qui est de ce manga on suit les aventures tout simplement d'un groupe de musique là on a si je dis pas de bêtises Hassan et Youhu enfin bon en tout cas celui-ci on découvre celui aux cheveux noirs qu'il est amoureux de l'autre et lors d'une soirée en fait ils décident d'inviter des jeunes filles après leur concert après chaque concert ils invitaient au hasard des jeunes filles qui leur ont tapé à l'oeil et ils font toujours des conneries ensemble enfin des trucs voilà 16 puces 18 puces la relation charnelle sauf qu'en fait il y en a une fois lors d'une soirée ils se sont retrouvés dans un lovotel ou dans un hôtel tout court je suis pas sûre que ce soit un lovotel spécialement et ils ont éteint la lumière et puis du coup chacun le mec était à côté d'une fille prenait la fille sur le lit et faisait ce qu'il savait à faire et après ils ont échangé sauf que malheureusement le blondinet ne s'est pas du tout rendu compte qu'il était en train de se taper son copain il pensait tout simplement de se taper la fille vu qu'elle ressemblait énormément à ce personnage là dessus il va se dérouler une haine incommensurable pour l'autre personnage justement d'essayer de lui faire payer car il a aimé cette relation et au final il passe son temps du coup à le violer à le punir en fait de ce qu'il a fait et de ne pas avoir dit que c'était lui et pas une fille ça encore ça passe malheureusement en fait dans les filles qui étaient présentes l'une d'entre elles a un frère qui était un Yakuza et malheureusement lors d'une petite dispute entre nos deux protagonistes cette jeune fille va se retrouver à se prendre une gif et bien entendu en tant que bon Yakuza et en tant que bon grand frère il fallait lui faire payer et c'est la façon dont le personnage paye sa petite gourde qui a fait que j'ai détesté la série autant encore le voilà la frustration de ne pas savoir contrôler de ne pas expliquer ce sentiment et de vouloir plus ou moins se venger sur son pote ça passait à peu près même si c'était très régulier etc mais ça passait mais autant ce passage avec le Yakuza a fait que j'ai détesté la série on est avec le mangaka Arada c'est un mangaka où finalement je me suis rendu compte que je n'aimais absolument pas ce qu'il propose donc je n'achèterai plus jamais de ma vie un manga du mangaka Arada on continue avec coup de foudre pour Cupidon le manga est dans le genre romance étrange de vie la série date de 2017 au Japon et de 2019 en France et la série est achoncillée aux 16 ans et plus c'est une vidéo que je t'ai présentée il n'y a pas très très longtemps au niveau de ce manga donc je t'inviterai aussi à aller la voir pour faire gros on est sur donc ce jeune homme qui passe son temps à revendre des informations aux jeunes filles par rapport aux autres garçons de l'école en échange de nourriture par exemple pour la mission principale du manga celui-ci possède une cicatrice sur le visage en échange il aura deux semaines de nourriture donc voilà en quoi consiste l'aventure le jeune homme va essayer bien entendu de s'intéresser aux garçons d'abord pour sa mission et donc pour gagner cette fameuse nourriture pendant deux semaines mais au fur et à mesure le jeune homme en tombe totalement amoureux là dessus je trouve que l'idée est plutôt sympa c'est changeant de ce qu'on a l'habitude de voir malheureusement le fait que ce soit vraiment tout doux et tout mielleux pourquoi d'ailleurs j'ai mis 16 ans on est sur un manga qui a 14 ans et plus public très avert et 15 ans et plus public normal voilà toujours est-il ce que j'ai pas en fait aimé c'est que le manga était vraiment tout doux tout mielleux et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus mature pas forcément avec des adultes mais qui ait un peu plus de relation charnelle et qui soit pas censurée comme ça et enfin on ajoute le contour quoi et qu'on ait un peu plus de choses et qu'il y ait un peu plus de domination en fait de j'ai envie de toi et voilà donc je n'ai pas du tout accroché à cette série on termine avec le manga Amour sous l'appui qui est aussi l'une des dernières présentations que j'ai fait dans le genre romance et érotique la série est âge conseillée aux 16 ans et plus la série date de 2016 au Japon et elle date de 2019 en France c'est ça que je voulais dire au départ donc en ce qui concerne ce manga on est quand même sur un manga assez compliqué à expliquer donc en gros on suit les aventures de ce jeune homme il est tombé amoureux de l'infirmier de l'école malheureusement en fait il découvre très vite que Yangi Chouroche et un de ses camarades de classe que l'on voit ici va tout simplement lui faire comprendre que sortir ou tomber amoureux de l'infirmier ce n'est pas une très très bonne idée et il essaie de lui expliquer que juste le fait que ce soit un adulte et lui un élève etc c'est pas forcément terrible que ça n'amène à rien et finalement on découvrira qu'en fait cet élève a une relation très 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 particulière avec l'infirmier de l'école donc je te laisserai découvrir tout ça tout ce que je te dirai en plus c'est qu'on a un quatrième personnage qui arrive en cours de route de l'aventure et qui va être plutôt intéressant au niveau de son développement et du pourquoi il atterrit dans cette série personnellement je te dirai que dans l'ensemble j'ai adoré l'aventure sauf quand on a découvert le passé de l'infirmier et du pourquoi ce comportement j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant et je n'ai pas forcément apprécié à 100% mais sinon j'avais adoré cette histoire conclusion des éditions boss love dans la collection Anna est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo je te retrouve aussi le plus vite possible pour une nouvelle vidéo conclusion de maison d'édition et sur ce à bientôt